Bonjour pour ceux qui viennent de se reconnecter, nous sommes en direct de Saint-Etienne pour la journée de championnat de division 2 de foot fauteuil et nous en sommes au troisième match. Donc le premier match on a eu la victoire des Verts de 5-0 contre Rouen, le deuxième match qui vient de se terminer, Douai a gagné 3-0 contre Graffto 2 et nous allons assister au match des Pays de Bagé contre Rouen dans quelques minutes. Donc cet après-midi il y a 4 matchs dont 2 matchs de l'ASS, à 14h donc ASSS Douai, 15h Pays de Bagé, Graffto 2, 16h Rouen Douai et 17h ASSE Graffto 2. Donc sachant que la journée de championnat se terminera demain avec un dernier match qui aura lieu à 10h et qui sera à SSE Pays de Bagé. Donc sans doute un des matchs les plus difficiles pour Saint-Etienne quoi. Voilà donc le troisième match de ce matin, de la matinée va démarrer, donc Pays de Bagé contre Rouen dans quelques instants. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le fou de fauteuil quoi, donc le fou de fauteuil se joue à 4 contre 4, 3 sur le terrain, 1 gardien. Donc les règles sont assez simples quoi, simplement le plus important à éviter c'est les 2 contre 1 puisque sur le terrain, lorsque les joueurs, enfin il n'y a pas le droit d'avoir un adversaire, un collègue, un adversaire ou un partenaire à minimum, à moins de 3 mètres de soi quoi. Donc chaque joueur doit être à plus de 3 mètres lorsqu'il y a attaque ou défense. Voilà les journées de championnat en fait c'est une journée en plusieurs puisque les déplacements sont très difficiles et les équipements nécessaires sont importants donc en général chaque équipe joue 4-5 matchs à chaque déplacement ce qui fait que dans l'année chaque équipe se déplace 4-5 fois pour faire la totalité du championnat. Cette année c'est la seule journée de championnat des deux et toutes les autres journées auront lieu plutôt en deuxième partie, enfin sur le printemps prochain puisque les prochains matchs, la prochaine journée sera au mois de mars, avril, mai, juin. Donc Bagé est en blanc et Rouen en rouge. Donc le match c'est un match de 40 minutes 2 fois 20. Le match c'est un match d'eau. Allez ! Applaudissements Donc 3 arbitres pour arbitrer ces matchs C'est parti, donc 3 arbitres officiels Aller ! Comme vous pouvez le voir, les équipes sont mixtes, et il n'y a pas d'âge, comme on dit, de 7 à 77 ans, il n'y a pas d'importance, il y a simplement les différentes classifications d'anticap qui rentrent en ligne de compte. L'autre règle, vous pouvez voir devant les buts, il y a un petit rectangle, ce n'est pas facile à voir, qui est en orange, et dans cette zone, la défense n'a pas le droit d'être plus de deux personnes dans cette zone. Sinon, il y a trois personnes dans cette zone en défense, trois personnes de l'équipe attaquée dans cette zone, donc il y a faute et balle à l'adversaire. C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Encore ! Allez ! Tornair ! Tornair pour Pays de Bagé. Allez ! Tornair pour Pays de Bagé. C'est parti pour Rouen. Sorti de but. C'est parti pour Rouen. 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 C'est parti. C'est parti pour Rouen. 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 Ce tour, c'est parti pour Rouen. Allez ! C'est parti ! année,ielen Val accessible. puisqu'il y a souvent des combinaisons qui existent et qui permettent de marquer voilà sachant que la défense ne peut qu'avoir que deux personnes dans la boîte il est des fois difficile de défendre sur des corners les corners sont vraiment très souvent des bonnes occasions pour marquer des buts 2-0 pour le pays de Bagé au bout de 13 minutes de jeu sur la première mi-temps voilà corner obtenu par Bagé c'est vraiment une bonne c'est une stratégie de l'équipe pour obtenir des corners et encore une fois c'est réussi par Bagé il laisse passer c'est très joli bien défendu 2 contre 1 sifflé par l'arbitre le joueur de Bagé n'est pas sorti assez vite et a créé un 2 contre 1 dommage pour eux l'action était belle l'action était belle changement changement demandé pour le pays de Bagé donc le numéro 15 sort rentre pardon le numéro 15 rentre et c'est le numéro 5 qui sort Olivier tentative de rotation inversée qui en général donne une rapidité au ballon une vitesse au ballon mais malheureusement c'est une action très difficile à réaliser mais quand elle est réussie en général c'est une belle action c'est une action C'est parti. 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 Le but était très proche, mais il a été évité. Belle action. Vraiment dommage pour Rouen. C'était vraiment à deux doigts. C'était vraiment à deux doigts. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 C'est parti. Donc, d'où est-ce ? D'où est-ce ? Demande-moi si tu veux quelque chose. Dix heures demain matin. Dix heures demain matin. Dix heures demain matin. Un contre un là, puisque le choc, bon il n'y avait pas de choc fauteuil contre fauteuil, mais le ballon était au milieu, mais ça a secoué un des joueurs, et pour la sécurité du joueur, le arbitre a préféré d'arrêter le jeu. Corner, donc action de jeu très importante. L'action était parfaite. 4-0 pour Bagé. Au bout de 7 minutes, dans la deuxième mi-temps, il reste 13 minutes. Tape de marque. Tape de marque. Tape de marque, c'est un pichol. Tape de marque, c'est lui. Pierrot bouton E. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Corner à nouveau, gagné par Bagé La combinaison se met en place Soit le premier joueur touche le ballon en passant, soit ça va directement sur le deuxième Voilà, l'action est belle, encore une fois, donc un corner, un but, quoi, un tag de marque, 5-0 Changement, deux changements, un de chaque côté Entrée du 5 à Rouen, et à Bagé, à Bagé rentrée du 5, pardon, et sortie du 11, et à Rouen Sorti du 4 à Rouen J'en, non ? Il reste 7 minutes de jeu Sur cette deuxième mi-temps Et Bagé mène 5-0 Large domination de Bagé Qui est très efficace à l'attaque Lâche pas Lâche pas Lâche-la 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 Pas plus l'eau 2 contre 1. Il revient en 2 contre 1. On était le joueur trop proche l'un de l'autre. On avait laissé l'avantage abagé au départ. Mais l'avantage n'ayant pas bénéficié, on revient aux 2 contre 1. On est le joueur trop proche l'un de l'autre. On est le joueur trop proche l'un de l'autre. On est le joueur trop proche l'un de l'autre. On est le joueur trop proche l'un de l'autre. 2 contre 1 au Rouen pour se sortir rapidement. Quand ce n'est pas fait, ça n'appartonne pas. On est le joueur trop proche l'un de l'autre. On a fallu avoir un but contre son camp. 1 contre sur l'arrière du pare-choc qui est bien tiré. On est le joueur trop proche l'un de l'autre. On a fallu avoir un peu plus difficile. Il ne reste plus qu'une minute de jeu, 1 minute 20, donc Bagé mène 5-0 contre Rouen. Il ne reste plus que à la fin de 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 la fin. Voilà, bien, vous êtes. ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !